Bonjour Youtube ! J'ai déjà testé un opus Dragon's Lair sur ma chaîne. C'était le jeu NES qui, malgré le fait que certains le qualifient de pire jeu de la NES, voire de pire jeu de tous les temps, eh ben je l'avais limite défendu dans mon test. Et même encore aujourd'hui, je considère que ce Dragon's Lair sur NES n'est pas le pire jeu de tous les temps, même si c'est pas un excellent jeu parce que la difficulté ruine un peu tout. Mais j'insiste bien, ce jeu n'est pas mauvais ! Après je m'enflamme mais bon, chacun son avis après. Alors je ne vais pas vous représenter une seconde fois le jeu NES ou même la licence Dragon's Lair, donc si vous avez pas vu la vidéo et que ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais si vous êtes encore ici, on est parti pour... Pour rappel, Dragon's Lair est un jeu d'arcade qui fut le tout premier QTE de l'histoire, sorti en 1983, connu pour être extrêmement difficile. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que dans le début des années 90, la société Elite a obtenu les droits d'exploitation de la licence Dragon's Lair et a sorti 3 jeux, un sur Game Boy, un sur NES comme on l'a vu et celui dont on va parler aujourd'hui, le plus super Nintendo. Lançons donc le jeu sans plus tarder en vous rappelant que je joue sur une vraie console, ce qui fait que je n'aurai pas le droit à des save dates, des cheat codes ou autre, je joue sur le vrai matos. Alors c'est parti, on lance le jeu et nous voici dans l'écran de sélection des niveaux. Je suis en train de faire une Johnny Hallyday là. On lance donc le premier niveau, histoire de nous familiariser avec la maniabilité du jeu. Bon, les déplacements sont sympatoches, les sauts sont un peu bordéliques mais on s'y fait vite. On croiserait en chemin divers ennemis, des serpents, des chevaliers noirs, des serpillères sur pattes... QUOI ? Et aussi l'ennemi le plus chiant du jeu, les têtes de dragon vert. Ces derniers popent aléatoirement et te collent au cul. Mais bien évidemment on a de quoi récliquer contre les ennemis. Voyons un peu, nous avons le coup d'épée qui one shot les mobs mais ça doit se faire au corps à corps. Et l'arme à distance, celles de base, ce sont des haches. Et dernier truc qu'on remarquera, c'est que contrairement à l'opus nes, un dégât n'est pas égal à la mort. Car nous avons 3 points de vie caractérisés par ces boucliers. Et c'est pas hardcore car en plus on peut en ramasser partout. Et les vies on en a également 3 mais on peut trouver à de rares endroits des coeurs qui sont synonymes d'une vie. Avec tout ça, on réussit le premier level rapidement. Pour ce, on doit trouver le panneau exit et l'atteindre sans tomber ou dépasser le chrono. Et c'est GG, on peut passer au niveau suivant. Bon bah allons-y, niveau 2, niveau 3, niveau... Euh... Quoi ? Et oui, car le jeu n'est pas uniquement un jeu de plateforme consistant à faire point A à point B, il faut également trouver la bonne sortie dans chaque niveau. Certaines sorties sont des pièges et mènent soit à un niveau totalement inutile, soit vous font faire une boucle. Bon bah ok, ça nous force à explorer les niveaux. Pourquoi pas ? Bon là encore ça va, c'est pas trop difficile à trouver. On enchaîne donc sur un niveau dans le noir où en plus on va devoir se taper des phases sous l'eau. Et les passages sous l'eau sont mauvais. Vraiment mauvais. Alors c'est compliqué de le voir quand on n'a pas la manette en main, mais vous devez vraiment spammer votre manette comme pas possible pour pouvoir remonter. Et c'est pas t'appuies, ça te stabilise puis te remonte en continuant à spammer. Non. Non, c'est vraiment du tack and field. Et une situation qui arrive plutôt souvent, c'est que tu meurs car tu descends tellement vite que le jeu te considère comme hors champ. Et si c'était que ça, ce serait chiant mais... Ouais. Mais ça serait oublier que des poissons sous l'eau vous envoient des bulles vous infligeant des dégâts. Non mais sans déconner, c'est vraiment des bulles d'eau crachées par un poisson sous l'eau qui neutralise un mec qui s'autoproclame chevalier. Et c'est pas le pire. Non, là vraiment, la bouteille de lait périmé que le jeu te force à boire, c'est que toucher un ennemi, donc un poisson, égale prendre un dégât, évidemment. Mais ça va aussi vous propulser à une vitesse qui n'est pas contrôlable. Et sur certains passages, on dirait que les développeurs savaient qu'on allait galérer dessus. Donc ils te mettent des ennemis qu'il faut soit esquiver, soit aller et essayer de pas remonter. Sauf que dans 80% de ce genre de cas, vous vous retrouverez projeté au loin. Et en plus, les ennemis ont déjà respawn et ça recommence. Donc franchement, les phases sous l'eau... J'en ai plein de cul. Voilà. Bon allez, on reste calme, ça va, c'est pas comme s'il y avait 100 000 phases d'eau. Et du calme, va m'en falloir car nous voilà au premier boss. Et comme sur NES, c'est un serpent attaché au plafond. Pendant le combat, il envoie des oeufs faisant éclore des espèces d'oiseaux chimers rouges, je sais pas comment je peux appeler ces machins. Mais si t'es un peu concentré, ça passe plutôt rapidement. On va donc au panneau exit et... Et... Quoi, il faut le refaire, sérieux ? Et surtout que pour le battre deux fois, bah déjà de 1, tu as ton arme de base à chier. Et de 2, et ben t'as un timer de 2 minutes. Mais bon, comme je l'ai dit, on le bat quand même plutôt assez facilement. Une fois qu'on comprend les patterns, c'est assez tranquille. Et en général, j'ai ressenti ça sur tous les boss. Hormis le dernier où là, j'ai vraiment galéré. Et ben tous les boss, en général, je mourrais une, voire deux fois. Et puis après, je l'ai passé tranquille. On peut donc continuer le jeu. Et ce que j'avais réussi à éviter depuis le début est arrivé. J'ai perdu toutes mes vies. Mais heureusement, le jeu dispose d'un système de mot de passe. Pour faire simple, chaque boss est un point de sauvegarde. Car une fois battu, le jeu vous affiche un mot de passe qui consiste à faire correspondre 4 chiffres de 1 à 8. Avec les lettres A, B, C, D. Franchement, là où sur NES, on en avait bien besoin. Bah là, ce problème n'est plus. C'est un avantage. Bon allez, voyons ce que ça donne. C'est quoi, c'est... C'est quoi, c'est quoi ça ? Bon, comment résumer ça en étant YouTube friendly ? On doit dépasser les 4 lettres sous forme de boules sous l'eau. Vous vous rappelez des galères que j'avais évoquées des phases d'eau précédemment ? Hein ? Alors déjà, non seulement c'est très lent et donc très rapidement rageant, mais surtout, vous n'avez pas droit à l'erreur. Si vous mettez vos boules au mauvais endroit, vous pouvez reset et tout recommencer. Euh, s'il vous plait sortez pas la dernière phrase que je viens de dire de son contexte s'il vous plait. Mais par contre, si vous coincez une boule dans un coin, toujours aussi dégueulasse, vous pouvez la libérer en forçant en sa direction. Mais c'est juste galérer. Surtout que dans la version américaine, il n'y avait pas ça, c'est seulement dans la version européenne. Mais pourquoi ? Nous voici aujourd'hui en compagnie d'un des développeurs de la version européenne de Dragon Slaire. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des Européens pour avoir changé le système de mot de passe comme ça ? Ah oui, ça parait plus logique tout à coup. Bon franchement, ce système de mot de passe, je l'ai fait qu'une fois, parce que ça m'a vite saoulé, je pense que c'est compréhensible. Et malheureusement, quelques minutes plus tard, j'ai encore perdu sans voir le deuxième boss. Ah vas-y, flemme de me retaper le mot de passe, c'est bon, je vais refaire le premier niveau. Merci ! Et oui, si vous avez battu un boss avant le game over, en relançant immédiatement le jeu sans reset la console, vous reprenez votre progression après le dit boss. Adieu les mots de passe, adieu les boules ! Et à partir de ce moment-là, tu roules littéralement sur le jeu. Franchement, les niveaux qui suivent ne sont encore que des Die and Retry. Difficiles, mais tellement courts que t'as pas beaucoup d'infos à refaire. Les niveaux sont certes difficiles, parce qu'on parle d'un Dragon Slaire, mais déjà pas autant que sur l'Opus Ness. Et surtout, comme tu as l'occasion de les refaire plusieurs fois à la suite, à un moment donné, les informations auxquelles tu dois faire attention sur les niveaux, ça va te paraître normal. Aucun des boss ne peut me vaincre, je suis inarrêtable. Bon, il y a bien ce niveau, avec les barils à transporter sous l'eau, qui m'a demandé une bonne boîte d'antidépresseurs pour le passer. Ça y est, je vois un volcan en loin. Le boss final, on s'en approche. Un niveau, ok, ça se fait. Un autre, euh, quoi ? Ah ok, il faut pousser une plateforme pour qu'elle nous suive et s'en servir pour atteindre la fin. Ok. Niveau suivant, easy. Oui, l'avant-dernier ! Et... Oh non... Ce niveau est affreux. Sans déconner, c'est vraiment un humain qui a codé ce niveau ? Le principe est qu'on doit passer sur des plateformes qui avancent et reculent. En plus d'esquiver ces dragons de merde qui portent partout, et il faut attendre que cette plateforme vienne vers nous pour pouvoir sauter dessus, monter au-dessus du niveau et sprinter tout à gauche. Euh... Allo ? Enfin, mais... Mais quoi ? Mais il se passe quoi ? Mais... Oh, le jeu ! Cette plateforme... Alors, cette plateforme... Comment vous en parler sans évoquer la crème de la crème de la pu... Euh... Comment dire ça sans que YouTube râle ? Euh... Comme la crème de la crème de la fille de joie. Pour faire simple... J'ai rien compris. Non, vraiment, non, je comprends pas. Des fois, hop, elles passent. Des fois, elles s'activent trop tard. C'est un niveau... Qui m'a... Dégouté. Bon bah... Y'a plus rien. Ça... Ça me fait chier. Franchement, autant j'ai commencé limite à kiffer le jeu, autant ce level des enfers, ça a fini de m'achever. Mais par miracle, j'ai réussi à passer ce niveau. Ne me demandez pas comment, moi-même j'en sais rien. Et on arrive au dernier boss, le dragon. On passe d'abord deux courtes phases, où on bute des serpents et des corbeaux, et le voilà, posé de là comme si de rien n'était. Ça a beau être le boss final... Et bah qu'est-ce qu'il est facile ! Alors oui, j'ai clairement galéré, parce que ça reste un boss final. Mais j'ai beaucoup plus galéré sur les corbeaux, qui me donnent envie d'insulter des piafs en allemand, tant ils te harcèlent en permanence ! Ce qui fait qu'au final, le boss en lui-même, c'est les corbeaux et pas le dragon. C'est bizarre quand même, comme choix de game design. Mais bon, cela dit, pendant mon gameplay, j'avais pas vraiment d'évolution, malgré que les morts commençaient à se multiplier. J'ai donc décidé de revenir en arrière. Pourquoi ? Pour ceci. Pour une arme qui m'avait bien carré pendant toute l'aventure, mais que j'avais perdu, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Cette arme, ce sont des shurikens, et ils sont hyper cheatés, bordel ! Ça marche comme ceci. Vous l'envoyez, mais s'il ne touche pas d'ennemis, il revient à pleine vitesse dans votre position. Donc c'est à double tranchant, car vous pouvez vous le manger. Mais ça fait bien plus de dégâts que les armes de base, et c'est beaucoup plus précis pour tuer les ennemis. Bon allez, on va retenter avec cette arme-là. Bon ben, j'ai gagné en me foutant derrière l'endroit où il crache des flammes. J'ai spammé les shurikens en sautant, et c'est passé. Quand je vous disais que ces shurikens étaient hyper cheatés. Et on a terminé Dragonzler sur Super Nintendo, let's go ! Notre récompense pour tout ça ? Cet écran. Avec Durk et Daphné dans un cœur et un vrai félicitations. Ouais ! Qu'est-ce que je fais de ma vie, bon sang ? Bon, ce jeu je pourrais m'arrêter là en vous disant qu'il est moins dur que celui sur NES, et que je l'ai quand même plutôt bien apprécié, même si ça reste un Dragonzler et que la fourberie des faux sorties, ainsi que de l'écran des mots de passe ne m'ont légèrement pas fait rire du tout. Mais il y a encore beaucoup de choses à en dire. Déjà, les graphismes sont OK pour un jeu sorti deux ans après la console. Surtout que ce que vous voyez, bon, ça vient de mon matos qui compresse un peu la qualité. Parce que bon, j'ai pas le meilleur matos pour pouvoir record des vraies consoles de ces années-là. Les musiques m'aident bien dans l'ambiance, même si elles sont un peu répétitives. Surtout la musique de l'écran des mots de passe, là je m'en sers depuis quelques vidéos. Et même les mots de passe, ça a beau être le plus mauvais point du jeu, bah comme en théorie tu dois ne le faire qu'une fois par session de jeu de passer par cet écran. Ouais, surtout que ça te prend pas tant de temps que ça en vrai, ça prend maximum 4 minutes à faire. Bon par contre, on parlera pas des modes de difficulté, parce qu'en vrai ils font pas grand chose. Car le mode normal, difficile et expert ne font que successivement diminuer de 1 le nombre de boucliers que vous avez au départ. C'est pas énorme comme modification. Surtout que vous pouvez quand même revenir à 4 boucliers en en ramassant par terre. Franchement, c'est un bon jeu. Pas révolutionnaire, mais ça reste un bon jeu. Plus que l'Opus Nes en tout cas, ça c'est sûr. Mais sans vous mentir, je trouve que la vidéo aurait été un petit peu trop courte et assez simple pour ce jeu. Donc comme sur Cartes-Rais-Sorama, j'ai tenté le speedrun du jeu. Et c'était... assez spécial. Sauf que là, on parle d'un jeu difficile. Et surtout, bah... Le seul entraînement que j'avais, c'était... 20 minutes avant le live. C'est pas une blague. Comment vous dire que... J'ai pas été très bon sur ce speedrun. Pas du tout. Je vais pas détailler au complet la run. Elle est dispo sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Mais pour faire simple, on va passer au premier niveau par une sortie permettant de skip 2 niveaux. On fait le niveau 2 de manière classique. Pour le boss serpent, bien que je suis mort 2 fois sur la run finale et que j'ai perdu donc beaucoup de temps. J'ai réussi un bug me permettant de skip une partie du boss. Que j'aurais mieux pu optimiser en pouvant skip également la seconde phase. Mais là, bon, écoutez... Euh... Non. C'est déjà assez dur à maîtriser de le skipper une fois. Je peux vous dire que j'ai bien galéré avant de le réussir une fois. Ça se joue vraiment au pixel perfect, la manip que vous voyez là sur la vidéo. Et on va enchaîner tout le reste sans gros skip majeur. Sauf celui qui nécessite de se prendre un dégât d'un shuriken en fonçant dessus. Et en plus, en appuyant sur le bouton de saut au même moment pour arriver directement au baril à emmener sous l'eau. Et pour le boss final, il y a un moyen très simple de le battre. Il suffit de se coller à lui. Mais en essayant, j'avais pas réussi et il ne me restait plus qu'une vie. Donc je l'ai battu de manière classique. Donc après 2h32 tentatives, je finis ma première run en 26 minutes, 43 secondes et 39 centièmes. Un temps qui est totalement nul face aux autres personnes présentes dans le classement. Mais au moins, je finis 4ème sur le classement mondial. Sur 4. Mais au moins, je suis classé 2ème d'une catégorie. C'est la catégorie de ceux qui ont joué sur vraie console. Car les deux premiers du classement ont joué sur un émulateur. D'ailleurs, regardez, ils ont qu'une seconde d'écart. Vraiment par contre, j'imagine pas la déception du mec qui est 2ème et qui termine avec 1 seconde en plus que le record du monde. Franchement, ça doit être dur. Mais franchement, c'est pas facile d'apprendre le speedrun de ce jeu. Car comme je l'ai dit, c'est un jeu difficile. Franchement, je tire mon chapeau à ces deux gars là et également au numéro 3 qui finit à 12 minutes. Car je l'ai essayé et j'affirme que c'est chaud. Surtout que les deux premiers là, ils sont tellement chauds sur le jeu et ils ont tellement tryhard qu'ils utilisent des techniques de TAS. Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, ça désigne un speedrun créé par un humain sur un logiciel pour optimiser à fond les moindres raccourcis. C'est ce qu'on appelle donc le TAS ou le Tool Assisted Speedrun. Speedrun assisté par ordinateur. Franchement, le run est impressionnant. Il ne veut rentrer probablement pas la vidéo mais respect les gars. Franchement, c'est beau ce que vous avez fait. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit, c'est un bon jeu. Il arrive facilement au 5 ou 4ème du classement de mes jeux en boîte. Donc j'ai envie de dire bravo champion. Parce que vu toutes les critiques qu'il s'est déjà mangé, c'est beau qu'il arrive aussi haut dans mon classement personnel. Est-ce qu'on testera un autre jeu Dragon's Lair en jeu en boîte ? Peut-être, mais pas tout de suite. Même si Dragon's Lair 3D a l'air franchement intéressant. Comme d'habitude, venez follow sur Twitch, c'est hyper important. Surtout que c'est là-bas que se déroulent les tests des jeux. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez. C'était Chilet pour ce jeu en boîte sur Dragon's Lair sur Super Nintendo. Au revoir YouTube. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...